Il n'a pas tardé à répondre. Le directeur général de la SNHLM demande le maire de Kermassar et apporte des précisions. Selon Mamadou Djan Simbeng, les sites dont parle son acquisateur appartiennent à la direction de SNHLM et ne datent pas d'aujourd'hui. Le site en question est un site de la SNHLM. Le lotissement en question est un lotissement qui date de 1987. Et ce lotissement a été constitué de 6000 parcelles des équipements collectifs. Il estime que ces sites ont connu beaucoup d'occupations irrégulières. C'est ce lotissement qui est constitué de 6000 parcelles qui date de 1987 a connu également beaucoup d'occupations irrégulières sur des sites qui étaient prévus pour des parcelles à usage d'habitation. Aujourd'hui, la SNHLM a pris sur elle de convier ces occupants irréguliers à venir régulariser les sites occupés au niveau de la SNHLM. Djan Simbeng défie le maire de Kermassar et lui demande d'apporter des preuves devant le juge. J'espère tout simplement qu'il sera assez courageux. J'espère qu'il sera assez outillé pour que devant les juridictions qu'il puisse répondre de ces accusations en apportant les preuves de ne dire pas de ces allégations mais de ces affirmations. Le maire de Kermassar, Adamassar, accuse le directeur général de SNHLM de vendre illégalement certains domaines fonciers de sa commune. Merci d'avoir regardé cette vidéo !